Pour les grands courants, le personnalisme en Allemagne. C'est en Allemagne que l'on trouve en la figure de Rodolf Hermann Lhotse, le précurseur de l'idéalisme personnaliste, courant qui peut être interprété comme une réaction à l'idéalisme absolu, encore prépondérant chez les philosophes allemands du milieu du XIXe siècle. Lhotse contribue indirectement à l'émergence du personnalisme américain par l'intermédiaire de Borden Parker Bowne, l'un de ses fondateurs qui reçoit son enseignement à l'université de Göttingen dans Microcosmos, ouvrage dont le dernier volume paraît en 1864. Il expose sa conception de l'esprit rigoureusement monadologiste, c'est-à-dire entièrement fondée sur la notion labyrinthienne de monade. Cette notion lui permet de concevoir un monde où la réalité de chaque substance est associée à son unité et à sa nature spirituelle. Contrairement à son contemporain Gustave Fechner, Lhotse n'admet pas que les âmes puissent comprendre en elle d'autres âmes inférieures, et rejette donc toute idée d'âme du monde. Pour la même raison, il n'est pas panthéidiste, mais théiste, considérant que seule l'idée d'un dieu personnel distinct de ses créatures peut donner l'idée de l'absolu. Pour Lhotse, cette idée répond justement à une aspiration profonde de l'âme humaine. Son désir de concevoir comme réel l'être le plus haut qu'il lui est permis de pressentir ne peut se satisfaire d'aucune autre forme que de celle de la personnalité. Le réel véritable, qui est et doit être, n'est pas la matière et encore moins l'idée hégélienne, mais l'esprit vivant et personnel de dieu est le monde d'esprit personnel qu'il a créé. Lhotse fonde sa doctrine métaphysique sur une épistémologie. Il constate que les lois des sciences naturelles, par exemple celles de la physique newtonienne, servent fondamentalement à identifier ce qu'il appelle les propriétés apparentes des objets physiques en déterminant leur relation avec d'autres propriétés apparentes d'objets physiques. Cependant, ajoute-t-il, cette connaissance extérieure et phénoménale va de pair avec une profonde ignorance de ce qu'est la matière elle-même. En dépit des progrès spectaculaires des sciences naturelles dans la connaissance des relations entre phénomènes physiques, nous n'avons aucune connaissance de la nature de la matière ou de ce qu'elle est en soi. À l'inverse du monde extérieur décrit par la science, la vie psychique a ceci de particulier qu'elle nous est parfaitement claire quant à son essence. Nous avons en effet l'intuition la plus immédiate et la plus complète de ce que signifie sentir, vouloir, aimer, éprouver du contentement, etc. Et cette intuition n'est autre que la conscience immédiate que nous avons de notre vie mentale propre. C'est donc seulement sur notre esprit individuel que peut reposer notre connaissance de la réalité. Il est alors nécessaire d'adopter une ontologie personnaliste, à la fois spiritualiste et pluraliste, où la personne entendue comme esprit individuel constitue l'unité première. Rudolf A. Herman Lodze, dont l'influence s'exercera jusqu'aux Etats-Unis En Grande-Bretagne, bien que le monisme absolu demeure le courant dominant au sein du mouvement idéaliste britannique, Un autre courant se développe au début du XXe siècle à partir d'une série de critiques exprimées à l'encontre de la tendance corée, le monisme absolu a sous-évalué l'individu et à l'absorber dans l'absolu. Ce courant s'appuie sur une conception personnaliste et pluraliste de la réalité et se présente dès lors comme une alternative à l'absolutisme et au monisme jusque-là défendu. Il est porté par des penseurs appartenant à une troisième génération d'idéalistes dont les principaux représentants sont les philosophes John M. E. MacTaggart, Andrew Seth Pringle-Pattison, W. W. R. Sorley, F. C. S. Schiller et le psychologue James Ward. Avec MacTaggart notamment, la réalité est composée d'une pluralité d'âmes éternelles identifiables à des moi-selfs et reliées entre elles par un amour mutuel. De façon comparable, Ward conçoit la réalité comme une infinité de monades sur le modèle du système de Leibniz. Mais tandis que MacTaggart est athée, l'amour dont il parle n'étant pas celui du christianisme, Ward est théiste et considère que Dieu est nécessaire pour coordonner les monades. D'une manière générale, les idéalistes personnalistes s'entendent sur le caractère individuel de l'existence et en reconnaissent la dimension subjective. Cependant, ils ne défendent pas un idéalisme subjectif à la façon de Berkeley ou un idéalisme transcendantale de type kantien. Leur idéalisme traduit en effet une position métaphysique sur la nature même de la réalité, considérée indépendamment de la perception ou de la connaissance que nous en avons. La nature de la réalité est certes chez eux identifiée à l'esprit lui-même ou à l'expérience, mais l'esprit dont il est question n'est pas un sujet posé à l'extérieur d'un monde dont il serait la condition de possibilité. Au contraire, il s'agit d'un constituant du monde. C'est ce qui fait de cette forme d'idéalisme une position réaliste, proche de l'idéalisme objectif de Leibniz et de son héritage spiritualiste. Elle se rapproche également du système monadologique de Leibniz par son pluralisme. McTaggart en particulier défend un pluralisme radical qui va jusqu'à rejeter l'existence d'individus atomiques au profit d'une infinité de substances décomposables. Aux Etats-Unis Le personnalisme américain, mouvement spécifique aux Etats-Unis, est une école de pensée idéaliste qui se développe à partir de la fin du XIXe siècle au sein de l'Université de Californie à Berkeley sous l'impulsion du philosophe George Owison ainsi qu'à Harvard et Boston antérieurement puis parallèlement au personnalisme en France. Ses principaux fondateurs sont, outre Owison, les philosophes Borden Parker-Bowne et Edgar S. Britman. Par contraste avec l'idéalisme absolu soutenu par le philosophe américain Josiah Royce, il est parfois dénommé idéalisme personnaliste, personal idealisme, notamment par Owison qui qualifie ainsi sa propre pensée. Contrairement au personnalisme continental issu de la philosophie éthique et politique d'Emmanuel Meunier, le personnalisme américain part d'une réflexion métaphysique sur la nature de la réalité pensée comme conscience personnelle et esprit individuel. D'un point de vue historique, il s'agit d'une continuation directe d'un certain courant idéaliste qui, en Allemagne, s'est développé au XIXe siècle en réaction contre l'idéalisme absolu alors dominant sur la scène philosophique allemande. Borden-Bowne, en particulier, a reçu à l'université de Göttingen l'enseignement d'Hermann Lhotse qui fut l'un des principaux acteurs de cette réaction. C'est le philosophe américain George Owison qui, par son enseignement et la réaction et la rédaction de divers articles est à l'origine du personnalisme en tant qu'école de pensée américaine au départ limité à l'université Berkeley de Californie. D'abord hegelien et idéaliste absolu jusqu'à son retour d'Europe en 1882, Robinson commence à défendre, à partir de cette date, un idéalisme pluraliste qui voit dans l'esprit individuel fini l'ultime réalité. Pour lui, la seule chose absolument réelle, c'est l'esprit. Toutes les existences matérielles et temporelles tirent leur être de l'esprit, de la conscience qui pense. Leur présence à la conscience constitue toute leur réalité et toute leur existence. Cependant, l'esprit dont il est question chez Owison n'est plus l'esprit absolu de Hegel, mais la personne ou l'esprit individuel sorte de monade indestructible qui jamais ne s'évanouit dans le tout. La coexistence morale des personnes loin de requérir l'existence de l'esprit absolu comme le pensent les Hegeliens suffit à créer le lien vivant qui unit les membres de ce qu'il nomme la République éternelle des esprits et auquel on donne généralement le nom de Dieu. Borden Parker Borden Parker Bone est l'autre grand fondateur du personnalisme américain, cette fois sur la rive est des États-Unis. Philosophe et théologien méthodiste, il est reconnu comme la figure dominante du personnalisme aux États-Unis depuis la publication en 1908 de l'un de ses ouvrages intitulé Personnalisme. Son enseignement nourrit un grand nombre de ministres des églises libérales protestantes méthodistes en particulier qui mettront en pratique dans leur apostolat la pensée de leur maître. Borden qualifie lui-même ses positions de berkeleyisme kantianisé, d'empirisme transcendantal et enfin de personnalisme. Le principe fondamental de sa philosophie est la réalité de l'expérience individuelle qui forme l'esprit de chaque personne. L'individualité spirituelle ainsi formée ne peut être une abstraction comme l'esprit des idéalistes hegéliens car l'expérience personnelle constitue un fait premier qui explique toutes les autres choses. En tant qu'elle est donnée comme réelle, elle doit donc être acceptée comme un fait lui-même inexplicable mais pourtant bien réel. George Holmes ou Hawison en 1905 Summer Cosse Sous-titrage MFP.